donc je reprends on a été coupé il n'y avait plus de mémoire sur ma carte sd donc il va falloir que je m'occupe de ça voilà donc j'étais en train de vous montrer le garage qui est aménagé en chambre je vais faire un point sur le profil du gars de chantier voilà c'est pas soigné on ne se crase pas la barbe on est habillé comme un char-clos et on a des bonnes chaussures de sécu ça c'est hyper important des chaussures confortables coquées avec une grosse semelle parce que quand tu prends un clou c'est bien content quand ça atterrit pas dans le dans le talon voilà donc j'étais en train de dire ce sera en deux parties du coup cette vidéo donc ici on a déjà une cloison brique qui était déjà isolé donc l'isolant était collé avec de la colle comme ça la colle noire la colle blanche aussi on dirait donc ça je garde hop voilà je regarde et j'ai re-raillé par devant donc j'ai acheté des rails de 70 en doublage périphérique 70 de large et j'ai un isolant de 100 donc du coup voilà l'isolant il ira par là à peu près il s'encastre ici il y aura une rainure la check et du coup ça laisse un jeu de 3 4 cm j'ai fait un un doublage fini de 15 donc il y aura 3 cm à peu près de jeu derrière qui permet de laisser le mur respirer au cas où il ya de l'humidité sur le mur ça vient pas pourrir notre isolant et s'il y a de la rosée qui se forme c'est pas au contact de l'isolant et du coup ça empêche voilà ça permet de ventiler et d'éviter que l'isolant se désagrège trop vite parce que avec le temps il désagrège forcément il ya des petites bêtes ou des grosses bêtes qui font des trous aussi il ya plein de choses qui font que dans tous les cas ça s'altère donc voilà mon frère m'a fait remarqué que j'aurais pu mettre des rails de 48 aussi j'y avais pas trop pensé en fait j'ai copié un gars qui avait fait ça qui avait la même configuration que moi il avait pris des rails de 70 donc j'ai pris pareil bon je suis pas déçu parce que c'est bien rigide vu la hauteur bon il n'y a pas énormément de hauteur jusqu'à 2m80 à l'étage donc c'est pas non plus très haut voilà donc et on alterne un rail simple un rail double voilà pour que l'isolant se tienne on a forcément ici on a une rainure et si on l'a pas des fois l'isolant tient moins bien ça dépend mais et donc du coup quand on a une longueur de trop on peut leur couper tac et puis on la laisse plier comme ça chaque du coup au moins ça tiendra bien ce niveau là